Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. On s'informe avec vous, Alitielman, bonjour. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce dimanche, 14 janvier, réunion du Conseil de sécurité à la demande de l'Algérie sur le projet de déportation des Palestiniens envisagés par l'antité sioniste. Ce qui se passe à Reza restera une marque d'infamie dans la conscience de l'humanité, déclaration du président de la République rappelée par notre ambassadeur permanent à l'ONU. A Reza, où l'entreprise génocidaire sioniste, poursuit près de 24 000 martyrs depuis le 7 octobre dernier. Et puis des frappes américano-britanniques sur la République du Yémen, l'Algérie exprime sa profonde inquiétude. L'événement continental, le code envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, entrée en matière demain pour les Verts, face à l'Angola en match d'ouverture. Le pays hôte a battu la Guinée de but à zéro. On retrouvera en direct depuis Boaké l'envoyé spécial de la chaîne 3, Mahmoud Jouboura. Un message fort de l'Algérie à la tribune onusienne, défendue par notre représentant permanent en Nations Unies lors d'une réunion du Conseil de sécurité à la demande de l'Algérie. Amar Benjama s'exprimait lors de son intervention à la réunion du Conseil de sécurité autour du projet de déportation des Palestiniens envisagés par l'antité sioniste, en expliquant l'acharnement de l'armée d'occupation sur l'enclave palestinienne. L'objectif étant de pousser les razaouis à l'exode, vider le territoire de ses habitants, le rendant inhabitable. Je vous propose de l'écouter. L'entrée de jeu, les bombardements barbares de Gaza, la destruction de ses infrastructures et le fait de cibler tout signe de vie à Gaza, cela revient en fait à rendre Gaza inhabitable. En outre, le but est de tuer l'espoir du retour au foyer dans l'esprit, dans le cœur des Palestiniens, pour faciliter et mettre en œuvre la stratégie de déplacement de la population palestinienne à l'extérieur de ces terres. C'est une politique qui connaît un grand soutien parmi les responsables de la puissance occupante aujourd'hui. L'objectif étant de mettre un terme à la question palestinienne en évacuant les territoires occupés de leurs habitants. Le plan de déplacement contraint se déroule maintenant dans l'ensemble du territoire palestinien, via des bombardements, des destructions. Ce plan est destiné à échouer. Le diplomate algérien qui a rappelé les déclarations du président de la République, Al-Majid Boune, qui avait souligné que ce qui se passe à Gaza restera une marque d'infamie dans la conscience de l'humanité. Amar Benjama. Notre position doit être claire. Pour rejeter le déplacement des Palestiniens de leurs terres, chacun doit comprendre que les Palestiniens n'ont nulle part où vivre excepté chez eux sur leur terre. Expulser les Palestiniens est une violation claire et nette du droit international, en particulier de l'article 49 de la 4e Convention de Genève. La communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, doit parler d'une seule voix contre le fait d'expulser les Palestiniens. Personne ici, dans cette salle, ne peut demeurer silencieux. C'est Amar Benjama, le représentant de l'Algérie, le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies. Le discours du représentant de l'Algérie auprès de l'ONU sur la déportation des Palestiniens par l'entité sioniste aura été un message fort de l'État algérien envers ceux qui sont dans le déni et complices d'une tragédie jamais vécue par l'humanité. Le commentaire de Bédis Arnissa, expert en question internationale, il a été contacté par Nasser Améjadel. Les déclarations de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité sont d'abord courageuses. Elles sont responsables et justes. Elles sont aussi fidèles à ces principes de défendre les peuples opprimés et persécutés. L'Algérie a donné certainement un message très fort dans le but d'éveiller ou même réveiller les consciences, car faut-il le rappeler, le silence et le déni tuent aujourd'hui. Donc réveiller les consciences de la communauté internationale à l'égard d'une triptyque mortifère exercée par l'entité sioniste contre le peuple palestinien et Gazaoui en particulier, à savoir génocide, famine et déportation. Un projet de déportation chimérique que l'Algérie n'a pas hésité et d'une manière pragmatique a soulevé son inéluctable échec et surtout a rappelé les obligations du Conseil de sécurité à se dresser contre l'impunité d'Israël et surtout prendre le problème à bras-le-corps, à savoir s'attaquer aux origines de cette guerre pour se conformer enfin aux résolutions onisiennes. Et dans le prolongement de la situation qui prévoit, reste là des frappes américano-britaniques sur le Yémen. Et l'Algérie qui exprime sa profonde préoccupation. Et ses regrets suite aux frappes américaines et britanniques ayant ciblé plusieurs villes de la République du Yémen et affirme que cette escalade dangereuse est à même de saper les efforts consentis par les Nations Unies et les pays de la région pour parvenir à une solution au conflit au Yémen. L'Algérie réaffirme sa position appelant à la cessation des interventions militaires au vu de leurs conséquences catastrophiques sur la paix dans le monde et du prix fort payé par les civils innocents. L'Algérie tient à réaffirmer que la question de sécurité maritime en mer rouge ne serait-elle résolue en ignorant la corrélation manifestement visible entre les attaques houtiques contre la marine marchande et les massacres perpétrés par l'occupation sioniste dans la bande de Raza depuis déjà trois mois. Et Raza, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. On a tout à fait, il y a un peu plus de 100 jours, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyr. Près de 200, d'autres ont été blessés hier suite à de nouveaux bombardements de l'aviation et de l'artillerie de l'entité sioniste. Dans plusieurs zones de la bande de Raza, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Raza depuis le 7 octobre s'élève désormais à près de 24 000 martyrs, 7 000 disparus et plus de 60 000 blessés. 8h06, autre sujet d'actualité, la création des zones franches, un dossier discuté lors de la dernière réunion du gouvernement. On en parle aujourd'hui puisque l'Algérie, vous savez, qui représente, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, défendra les intérêts de l'Afrique justement. Des chiffres à avancer aujourd'hui. La hausse des exportations algériennes vers le continent africain, elle passe de 5% du montant global des exportations hors hydrocarbures à 8%, soit de 278 millions de dollars à 220 millions de dollars. Vous le disiez, la création des zones franches justement, un dossier discuté lors de la dernière réunion du gouvernement. Un projet de loi est en cours d'élaboration. L'objectif est de créer un climat favorable justement aux investissements, attirer les IDE et encourager les exportations hydrocarbures grâce à des incitations fiscales. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin. L'Algérie se projette dans un modèle économique ouvert et diversifié. La création des zones franches en fait partie, permettant des échanges commerciaux fluides avec les pays limitrophes et l'Afrique de l'Ouest et accompagner les acteurs économiques dans leur démarche d'exportation. Toufir Qahad Kril, président du cluster des fruits et légumes à l'export. Tous les pays du monde ont des zones franches pour pouvoir exporter et ramener une plus grande valeur ajoutée parce qu'on a un gain de distance. Premièrement, puisqu'on est à côté de la frontière. Deuxièmement, on a un gain financier parce qu'on a la douane qui est juste à côté. Vous avez tous les organismes, les impôts et tout ce qui s'ensuit juste à côté. Ça vous permet de faire votre petite usine juste à côté et vous permet d'exporter votre produit avec une plus grande marge. Il s'agit de simplifier les procédures des échanges internationaux à travers un large éventail d'incitations sous forme d'infrastructures et logistiques modernes et performantes, ainsi que des exonérations fiscales et des avantages en faveur de l'économie nationale. Boubkar Sallemi, fiscaliste. Les zones franches accordent beaucoup d'avantages en matière de fiscalité et de droits de douane qui baissent la charge fiscale et qui rendent l'exercice dans ces zones plus avantageux que l'exercice ailleurs, surtout vers le sud. Ça c'est une zone à développer parce que c'est la porte vers l'Afrique et c'est la porte de l'Afrique vers l'Algérie et vers l'Occident. Ça rentre dans les efforts fournis par l'État algérien aux opérateurs économiques algériens étrangers. Le renforcement des infrastructures portuaires est très important pour la concrétisation de cette démarche et la mise en place d'un environnement fiscal adéquat pour attirer les investissements. Et parmi les pays principaux, justement les pays ciblés, la Côte d'Ivoire, Hakim. La Côte d'Ivoire justement qui est sous les projecteurs et qui abrite l'événement continental, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et pour en parler avec nous, depuis Bouaké en direct, notre envoyé spécial, Ma'amard Jebour. Ma'amard, bonjour. Bonjour, Walid. Au Côte d'Ivoire, avec un match notamment d'ouverture hier entre le Péyote et la Guinée-Bissau. Et l'entrée en matière, demain, des Verts. Eh bien oui, l'équipe ivoirienne ne s'est pas ratée. Concrètement aux années précédentes où le pays organisateur, depuis 2006, était accroché à domicile. Eh bien cette fois-ci, les Ivoiriens ont réussi leur entame de rencontres face à la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau qui participe pour la quatrième poids de son histoire consécutivement à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Dès l'entame du match, eh bien il y a eu Seco Pofana qui marque le premier but, qui porte cette équipe de Côte d'Ivoire et qui lui permet d'être devant au tableau d'affichage. Une équipe de la Guinée-Bissau qui réagit, qui tente de revenir, mais une grande faiblesse dans les 30 derniers mètres. Et en seconde mi-temps, c'est cette fois-ci Jean-Philippe Trasso qui marque à la 58e minute de jeu, mettant à l'abri les Ivoiriens qui gagnent leur premier match et qui prennent la tête du groupe. En attendant aujourd'hui les Super Eagles, qui sont dans le même groupe, également favoris de la compétition face à la Guinée-Équatoriale. Mais aujourd'hui on va jouer également l'Egypte, l'Egypte, 7 fois vainqueur de la compétition, qui va affronter la petite équipe du Mozambique. Et puis le Ghana, les Black Stars, 5 fois vainqueur de la compétition, c'est les favoris de ce groupe, seront opposés, je le rappelle, au Cap Vert. En parlant de l'équipe d'Algérie, demain elle fera son entrée dans la compétition, considérée également comme favoris. Aujourd'hui il y aura la conférence de presse, ça sera à 11h, heure locale, midi, heure d'Alger. Les Jamel Belmadi et Elia de Mahrez répondront aux questions des journalistes à la veille de ce premier rendez-vous face à l'Angola. Et en fin d'après-midi, à 17h30, 18h30, heure d'Alger, il y aura l'entraînement, le dernier entraînement avant le match de demain. Et là également, une zone mixte est prévue pour les joueurs de l'équipe nationale qui se prêteront au jeu des questions-réponses avec la presse nationale et la presse internationale. Je rappelle un chiffre, 5000 journalistes ont été accrédités pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous, Mahmoud Djabour, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Bouaké, vous êtes l'envoyé spécial de la chaîne 3. L'actualité, c'est également cette annonce faite par l'Agence Nationale de l'amélioration du développement du logement, ADL, qui annonce le lancement d'une opération de vente de gré à gré de locaux commerciaux et de services dans plusieurs cités, ADL, dans différentes Willaïa du pays. Les souscripteurs doivent se rapprocher des directions régionales ou des directions de Willaïa, l'agence dans un délai n'excédant pas 48 heures à partir de la date d'inscription pendant les jours ouvrables de dimanche à jeudi. La question palestinienne qui reste un point de fixation, un principal de l'actualité, Paix pour la Palestine, le spectacle de solidarité avec le peuple palestinien, le 20 janvier à l'Opéra d'Alger, dont les recettes profiteront d'ailleurs au peuple palestinien. Le prix du ticket d'entrée est fixé à Médina, l'orchestre sera dirigé par le maestro Lotfi Saidi, chef de l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, Sidali Fares. Paix pour la Palestine, le spectacle de solidarité organisé par l'Opéra d'Alger à la Palestine, avec l'orchestre symphonique, l'orchestre andalou, la chorale polyphonique et plusieurs chanteurs pour rendre hommage à la Palestine. Le directeur général de l'Opéra d'Alger, Abdelkader Bouazara. 150 artistes algériens sur scène en solidarité, choréame pour le peuple palestinien. Le comédien Hassan Kichesh va participer avec un poème de Mahmoud Derwish, C'est un honneur et c'est un devoir déjà de solidarité. Depuis des mois, on est en train d'assister à une agression, à des massacres contre une population civile. Il y a des milliers de femmes et d'enfants qui sont tués jusqu'à aujourd'hui, des centaines tous les jours, devant un silence international. Menel Rebi va interpréter la chanson de Julia Bodros, Winel Malayin. Elle trouve que cette chanson est toujours d'actualité. Titre emblématique puisqu'il a été chanté par des centaines d'artistes à travers le monde. C'est un titre qu'a interprété Julia Bodros, qui est aussi la voix de la résistance. Je pense que la symbolique de ce titre n'est plus à expliquer ou à présenter. D'ailleurs, il était normal que pour un concert-événement, donc en solidarité avec le peuple palestinien, qu'il soit nécessaire justement que Winel Malayin soit dans le programme artistique. Soyez nombreux le 20 janvier à l'Opéra d'Alger pour apprécier de la bonne musique en solidarité avec le peuple palestinien. Et la recette de la soirée sera offerte au peuple palestinien. Et ainsi prend fin cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Sous-titrage ST' 501